Avec une politique assimilation, une petite ouverture et une intégration. Ils se sentent d'ici et d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point, un individu, une personne, qui à un moment donné a le sentiment d'avoir été privée de sa mémoire, ou d'une partie de sa mémoire, peut très bien se retrouver au bout de deux, trois générations à réclamer l'héritage de la transmission. Le, comment dire, le... Oui. Oui. Oui, tout à fait. Ça peut être une revendication vis-à-vis des parents. Des parents maghrébins de France qui disent, moi, je pensais bien faire, moi, je suis arrivée, je n'étais pas scolarisée, j'ai travaillé dur, et je ne voulais pas que mes enfants traînent un boulet. Donc, ils n'ont pas appris l'arabe, ou le cabine, ou le berbère. Je voulais qu'ils soient français. Et les enfants, et parfois la troisième génération, qui disent, je ne me sens pas bien, moi, je ne parle pas l'arabe. Ou le cabine, ce n'est pas normal que j'ai été privée. Donc, ils se retournent vers les parents, ou vers, justement, le pays d'adoption qui n'a pas mis en place des dispositifs pour leur permettre de faire vivre et de préserver leur culture d'origine et leur langue d'origine. Ce qui explique pourquoi ici, par exemple, on a eu les fameux programmes d'enseignement des langues d'origine. Et les écoles du samedi. Donc, le temps, oui, dans la mesure où il y a une véritable politique d'intégration qui permette de concilier les mémoires et les héritages, et de ne pas acculer à des choix déchirants, ou à la fragmentation identitaire, ou à l'assimilation. Mais le monde est un village, et puis il y a des facteurs géopolitiques qui peuvent, des fois, expliquer des replis, qui n'ont rien à voir avec le pays d'accueil. Il peut se passer quelque chose au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie, qui font que des individus qui étaient, en apparence, qui affichaient tous les signes de l'intégration, voire de l'assimilation, et qui se retrouvent en demande de mémoire, de manière plus ou moins sereine. Ça va ? Donc, le temps... Oui, jeune homme. Merci. Je n'ai pas plu. C'était pour ça. C'était pour vous faire taire. La question de Philo, c'est tout ça très intéressant. Ça m'amène, et je suis d'accord avec, par exemple, en Amérique latine, on a l'idéal républicain, et sans pour cette personne-là, au vu de quelques générations, l'intégration est complète. Les Libanais du Mexique, par exemple, oui. Les Libanais du Mexique, par exemple, oui. et les Libanais du Suisse, Argentais, les Libanais du Basque, et le Basque. Donc, la question, je pense que ça n'est pas comment ça se fait, de génération à génération. Oui. Et surtout, je crois que les problèmes français, c'est un problème très positif, dû à son passé colonial, il y a une immense quantité de jeunes qui, peu importe où ils se trouvent, ils sont avant tout les musulmans, et après, ils ont l'aide de ces pays. C'est très spécifique, parce que je ne connais pas, je vois beaucoup les latinos qui sont en France, et qui sont au-dessus. Il n'y a pas le contentieux colonial, c'est exactement... C'est le contentieux colonial, c'est le contentieux tout, là-bas. Oui, absolument. Ce n'est pas l'univers de la communique. Non. C'est la spécificité de la France, au fait. Non, non, tout à fait. Le modèle en lui-même, il est là, encore. Non, je vais arrêter de... Oui, c'est pas... Dans ce sens-là que je disais qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais modèle. C'est qu'il y a des interférences qui font qu'un modèle fonctionne ou pas. Ou fonctionne avec certains individus et pas avec d'autres. Il y a des figures comme ça. Je parlais de Sarkozy, Charles Aznavour, Yves-Olivier, Yves Montand, Ferrin, Jean Ferrin, etc. Il y a plein de figures de la chanson française qui incarnent la culture française et qui sont issues de l'immigration. C'est des individus. Mais effectivement, le contentieux colonial interfère beaucoup et explique en grande partie l'échec ou la difficulté ou les ratés du modèle républicain français, mais aussi des facteurs géopolitiques parce que la scène politique a continué à vivre et à se développer. Donc, de toute façon, on va revenir sur ça, Delphino, parce que le modèle interculturel, c'est un peu ce qu'il fait. C'est un peu ce qu'il dit. Il dit, bon, il va y avoir un peu d'assimilation, il va y avoir un loyer de valeur commune, mais il va y avoir aussi une ouverture à l'apport de la diversité. Donc, il se veut, ce modèle-là ou cet idéal-là, une espèce de modèle assimilationniste plus inclusif et plus ouvert. Ça va ? Mais on verra que lui aussi a ses difficultés. Juste un point qui a peut-être fait l'échec du temps en France. C'est peut-être la création, la politique de la France qui a créé les quartiers. Donc, les quartiers, ils vivent dans des quartiers isolés. Donc, la première, deuxième, troisième génération, ils vivent en temps. Donc, il n'y aura pas automatiquement une intégration. Je pense que ça décrit vraiment les facteurs sociologiques. C'est les facteurs socio-économiques, l'exclusion et les facteurs psychosociologiques. Donc, créer des situations d'exclusion économique ou sociale qui font que psychologiquement, les gens ne se sentent pas dans une démarche d'inclusion ou d'intégration, encore moins d'assimilation, puisque dans les faits, ils ne sont pas placés dans une situation qui favorise l'élan de l'attachement et du sentiment d'appartenance. Est-ce que ça va ? Je suis peut-être allée trop vite parce que dans le fond... Mais c'est bien, si vous le répétez, ça veut dire que vous l'avez assimilé. C'est bien. Alors, bon. Maintenant, l'idéal multiculturaliste. Le pari. Le pari de l'idéal multiculturaliste, c'est la tolérance. C'est vivre et laisser vivre. Donc, le modèle français, c'est le vivre comme. Ici, c'est le vivre et laisser vivre. La tolérance garantit la paix sociale, c'est-à-dire vivre et laisser vivre. En notant que tu ne déranges pas l'autre dans ses droits, dans ce qu'il est, tu respectes la différence et le vivre ensemble sera possible. La pacification par le droit. Donc, vivre et laisser vivre. Et s'il y a un conflit, s'il y a un problème, en démocratie, les problèmes se règlent. C'est le droit qui tranche. Et on l'entend d'ailleurs tous ces débats qu'on a eus récemment sur les signes religieux, sur toutes ces personnes qu'on voit à la télévision et qui disent « Mais en quoi je vous dérange ? En quoi est-ce que je suis ou ce que je porte vous dérange ? » Et si ça vous dérange, déposez une plainte et puis si je contreviens aux lois ou aux chartes, je le saurais et puis je vais changer cet aspect de ma personne ou de mon comportement ou de mon aspect vestimentaire qui contrevient aux lois. Donc, la tolérance, le vivre entre les individus et la pacification par le droit, c'est-à-dire ce qui nous... En France, ce qui tient lieu de ciment, c'est l'idéal républicain, les valeurs de la République. Dans l'idéal multiculturaliste, ce qui tient lieu de ciment, c'est les chartes et les droits. C'est-à-dire, on est tous tenus de respecter les mêmes chartes et les mêmes lois. D'accord ? Mais on est tous bénéficiaires de ces mêmes chartes et des droits et libertés qu'elles nous procurent. Donc, c'est ça le ciment. Ce qui finit dire... Bon, je vais le dire quand on va parler des ratés. L'autre dimension du pari multiculturaliste, c'est qu'on fait le pari, et on le voit beaucoup maintenant avec Trudeau, on l'a moins vu avec Harper, c'est que la diversité a une valeur intrinsèque. En soi, la différence, c'est une valeur. D'accord ? On l'a entendu aussi dans la foulée de la tragédie de Sainte-Foy où Couillard a dit « Nous, la diversité, ça ne nous fait pas peur. Pour nous, c'est une richesse, ce n'est pas une menace. » D'accord ? Donc, le pari de l'idéal multiculturaliste, c'est que la différence, l'altérité, l'autre, l'immigration, n'est pas une menace, c'est une richesse. Et la double identité, c'est une richesse pour les individus. Donc, ça rejoint un peu Delphino, c'est-à-dire, bon, on part du principe qu'on n'est pas obligé de choisir, qu'un individu n'est pas acculé à choisir entre ces deux identités, l'ethnique et la civique, l'origine et l'adoption. Et si la double identité est une richesse pour les individus, eh bien, par voie de conséquence, c'est une richesse pour la collectivité. Si une personne qui parle espagnol et français et anglais de par ses origines latino-américaines et qui adopte et qui est capable d'avoir une vision du monde avec une double ou une triple perspective, c'est très bien pour les affaires, c'est très bien pour gérer des conflits, eh bien, on additionne cette valeur ajoutée-là et pour la collectivité, donc, c'est une richesse. C'est ça, le pari du multiculturalisme. Si tu diffères de moi, tu m'enrichis. Et le noyau dur, c'est les chartes et les lois. C'est-à-dire, tant que tu contreviens pas aux chartes et aux lois, tu fais ce que tu veux. C'est toute la rhétorique de la tradition juridique britannique. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. D'accord ? Oui ? Bien, c'est pour ça que c'est anglo-saxon, parce que comme on l'a ou l'avant, alors c'est, ça comme en France, en Europe, alors c'est par, leur valeur s'entrevue par le cas concret qui est dirigé par les lieux, les lieux, Alors, c'est probablement ce qui sont plus dans, pas tellement les lois, mais plus les chartes et les autres. Tout à fait. C'est vraiment une tradition culturelle anglo-saxonne. Alors maintenant, là encore, comme l'idéal assimilationniste ou républicain, on ne peut pas être contre. D'accord ? Les ratés et les limites. La tolérance, donc coexistence pacifique, la tolérance garantit la paix sociale, c'est-à-dire vivre et laisser vivre. Ok ? Mais ce qu'on reproche, ce qui est reproché, ce que la littérature reproche au modèle multiculturaliste, c'est la coexistence sans interaction. C'est-à-dire vivre et laisser vivre, ça ne permet pas de faire société, de faire communauté, de créer du lien et de faire une société de projet, en fait. D'accord ? C'est le premier reproche. Donc, coexister et la tolérance ne suffit pas. La tolérance, c'est un premier pas vers le vivre ensemble. N'oubliez pas qu'on parle de modèle de vivre ensemble. Donc, la tolérance est une condition sine qua non. C'est un premier pas, mais ça ne suffit pas à créer une communauté forte. Ça, c'est comme l'amour. Un couple, quand il s'aime, ça va quand même bien. C'est un minimum, je veux dire, de s'aimer. On n'est pas obligé, on peut faire des mariages arrangés aussi, mais l'amour, c'est un ingrédient essentiel, mais ça ne suffit pas. Pour vivre ensemble en couple, surtout dans la durée, il faut aussi qu'il y ait des valeurs communes, il faut qu'il y ait de la négociation, des concessions de part et d'autre, même des petites chicanes de temps en temps, ça aide. Le multiculturalisme, la judiciarisation, donc, de s'en remettre aux tribunaux pour régler des conflits qui devraient se régler normalement par la délibération citoyenne, par le débat entre citoyens. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on reproche au multiculturalisme et ses effets pervers, notamment la concurrence identitaire. On l'a beaucoup entendu, je vais donner des exemples concrets, quand il y a eu la crise du Kirpan, le poignard, enfin, la crise, l'affaire du Kirpan, le poignard dans une école, on a entendu dire, c'est ça, il est allé devant les tribunaux et on lui a permis de porter son poignard. Alors, finalement, un autre groupe va peut-être aller devant les tribunaux pour avoir le droit de porter, je ne sais pas, il va s'inventer une religion qui l'autorise à porter un casque sur la tête ou des chevaux de mer ou whatever. Donc, la crainte ou les limites, c'est la judiciarisation, donc, de s'en remettre au tribunal pour régler les problèmes qui se posent dans la vie en société. L'autre critique qu'on peut formuler à... Moi, je le vois beaucoup dans mon travail, cet aspect-là, je suis souvent obligée dans mes interventions en médiation de faire cette distinction-là, c'est l'évacuation des conflits de valeurs. C'est-à-dire qu'on perçoit, dès qu'il y a un conflit, on le perçoit comme un conflit de droits qui doit être géré ou arbitré par des tribunaux. Mais parfois, ce ne sont pas des droits qui sont en conflit. C'est une valeur et un droit. D'accord ? Et dans la perspective multiculturaliste qui prétend que dans les chartes et les lois, on a tout ce qu'il faut pour régler les problèmes qui se posent ou qui font obstacle au vivre ensemble, eh bien, dès qu'il y a un conflit, on a tendance à tout de suite le judiciariser et à penser que c'est un conflit de droits et qu'on va voir à qui la charte va donner raison et à qui un tribunal, à quel droit va-t-il accorder précéance par rapport à l'autre. Et on s'est retrouvés dans des situations où, par exemple, l'affaire du YMCA du parc, qui en a entendu parler ? OK ? Voilà. Donc, l'affaire des fenêtres givrées où c'était un conflit de valeurs et ça a été réglé par l'administration comme un conflit de droits. C'est-à-dire qu'on a dit que la communauté juive est heurtée dans ses valeurs religieuses parce que ces jeunes sont exposés à des femmes qui s'entraînent en tenue de sport et donc on va givrer les fenêtres. Le problème, c'est que ce n'était pas un conflit de droits, c'était un conflit de valeurs. Et le droit de ne pas être heurté dans ces valeurs n'existe pas. On n'a pas le droit de brimer quelqu'un dans ses droits. C'est ça, le sens de les chartes et les lois vont arbitrer en cas de conflit. On n'a pas le droit de brimer quelqu'un dans ses droits. Et si deux droits entrent en conflit, le rôle des tribunaux c'est de déterminer dans cette situation précise, avec les variables contextuelles précises qui sont réunies dans cette situation-là, lequel des droits va avoir préséance. Parce qu'on ne peut pas établir une hiérarchie en plus, ça dépend des variables contextuelles. mais il n'y a rien qui stipule que si une valeur et un droit entrent en conflit, c'est des tribunaux qui entrent en... une valeur, le droit de ne pas être heurté dans ces valeurs n'existe pas. Est-ce que c'est clair ça ? C'est fondamental. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est souvent ce genre de situation où je me retrouve moi comme médiatrice, moi et d'autres, donc mes collègues qui font de la médiation, où on a l'impression où les gens vont nous dire je suis victime de racisme, de discrimination, et finalement on s'aperçoit que ce n'est pas ça. Ce qui est en jeu c'est vraiment un conflit de valeurs. Et ça peut se régler par les voies de la médiation interculturelle ou intergénérationnelle parce que des conflits de valeurs peuvent aussi se poser dans des rapports intergénérationnels ou intersexuels. C'est clair ça ? Et donc, c'est le parent pauvre de l'approche multiculturaliste parce que ça peut donner l'impression que les gens tout n'est que conflit de droit et que la tolérance il suffit de vivre et laisser vivre et il n'y a pas de problème ce n'est pas vrai. Vivre et laisser vivre ça ne nous dispense pas d'avoir à gérer des conflits de valeurs. Parce que c'est aussi comment dire c'est aussi comment dirais-je ça reviendrait à dire il suffit d'aimer ces enfants et de leur parler et de dialoguer avec eux pour qu'il n'y ait jamais de problème. C'est un peu du même ordre. La tolérance ça règle tout. On peut aimer ces enfants profondément dialoguer avec eux utiliser les voies du dialogue pour les éduquer mais avoir quand même des enfants qui se rebiffent qui font une grosse crise d'adolescence qui ne sont pas d'accord avec nos valeurs qui ne veulent pas vivre comme nous et il faut il faut il faut il faut beaucoup plus que de l'amour et du dialogue serein. des fois il faut de l'arrêt d'agir il faut parfois exercer son autorité sans autoritarisme donc c'est ça la différence entre les deux. En résumé ce n'est pas une boîte dépendante ? Pardon ? Ce n'est pas une boîte dépendante à quelque part de la culture ? Tout dépend comment les choses sont gérées comment elles sont expliquées comment elles sont comment elles sont comment dirais-je comment elles sont portées politiquement si le projet est porté politiquement de façon démagogique démagogique et qu'on dit nous on a un projet multiculturaliste et ça règle tous les problèmes en étant multiculturaliste on n'a pas de problème il n'y a pas de problème on vit bien ensemble c'est une boîte de Pandore mais si on reconnaît que le multiculturalisme est enchâssé dans notre constitution que c'est le modèle de vivre ensemble que le Canada a privilégié c'est plus qu'un modèle ça fait ça s'est enchâssé dans la constitution donc c'est plus qu'une approche ou une vision d'accord mais que ça nous expose quand même à des problèmes il y a des conflits et qu'il y a des mécanismes autres que des tribunaux pour les gérer il n'y a pas de problème d'accord le problème c'est quand on pense ou quand on vend ce modèle-là comme étant la panacée et que le multiculturalisme nous dispense des problèmes de vivre ensemble d'ailleurs on a entendu Angela Merkel récemment reconnaître qu'il y avait des limites et que ça n'avait pas tout à fait réussi on voit des problèmes aussi au Royaume-Uni donc le multiculturalisme a aussi ses effets pervers l'approche communautariste c'est une approche communautaire j'ai pas dit communautariste parce que communautariste c'est un peu connoté c'est péjoratif juste communautaire qui fait fi des trajectoires individuelles des parcours atypiques et des identités multiples c'est-à-dire que souvent souvent le multiculturalisme aborde l'autre je pense je parle de l'autre ethnique pas du transgenre ou de la personne handicapée l'altérité au sens ethnique comme une personne qui a un pays d'origine et un pays d'accueil et le multiculturalisme les politiques multiculturalistes favorisent le maintien et la préservation des traditions d'origine parfois même avec un financement alors que dans les faits on commence à avoir des personnes qui ne sont pas juste d'ici et de là mais qui ont des parcours atypiques des trajectoires atypiques qui sont passées par des pays de transit qui eux-mêmes sont issus de couples mixtes donc cette conception étriquée de l'altérité ne tient pas la route dans un contexte où les identités et les parcours sont parfois multiples une personne qui a un faciès indien mais qui est née au Cap Vert et qui parle portugais elle n'est peut-être pas nécessairement quand elle vit au Canada c'est peut-être pas nécessairement avec les indiens hindouistes qui viennent des Indes qu'elle va avoir des affinités d'accord une vision essentialiste de la culture d'origine nostalgique en décalage avec l'évolution du pays d'origine tendance à vouloir pour vouloir préserver la culture et la tradition d'origine la préserver dans sa fonction la plus fossilisée folklorisée ou idéalisée par des parents ou des grands-parents qui ont quitté le pays et qui ne sont pas retournés depuis longtemps ou qui y retournent juste pour des vacances c'est vrai aussi pour le en France d'ailleurs où les enfants disent finalement mes parents le pays dont ils me parlent n'a rien à voir avec le pays que je vois quand je rentre en vacances donc c'est un peu pareil pour le multiculturalisme ce qui explique que les activités multiculturalistes pour valoriser la culture d'origine ont souvent une saveur très folklorisante voire pas ça en est parfois même insultant on se déguise on se déguise dans l'autre parfois on est même premier ministre et on se déguise en l'autre pensant lui faire plaisir et valoriser on n'est pas obligé d'aller jusque là la tolérance le respect de l'autre c'est aussi parfois le respecter suffisamment pour ne pas se sentir obligé de se déguiser en lui dans ce qu'il a de plus folklorique pour lui montrer qu'on l'aime on peut pousser égal disons donc la vision essentialiste donc c'est les reproches qu'on fait essentiellement au multiculturalisme mais comme l'assimilationnisme le multiculturalisme existe ou plusieurs formes lui aussi évolue et il y a le multiculturalisme dans sa version caricaturale mais le multiculturalisme n'est pas toujours que caricaturale non plus donc ça dépend comment c'est porté et défendu ça va ? je suis claire ? on passe à l'interculturalisme et après vous allez pouvoir parler l'interculturalisme l'alternative le modèle qui se réclame des deux d'accord ? c'est un peu comme ça que c'est que c'est présenté comme un modèle qui emprunte au modèle assimilationniste son souci de cohésion sociale autour d'un noyau de valeur commune et qui emprunte au multiculturalisme son souci et son désir de coexistence pacifique donc qui vise l'intégration à quelque chose de commun mais le respect des spécificités non seulement communautaires mais aussi individuelles et personnelles alors le pari de l'interculturalisme je ne vous ai pas perdu madame ça va ? d'accord le pari c'est qu'il y a quatre conditions à réunir mais il y en a généralement dans le discours public sur l'interculturalisme et même dans les pratiques et Delphino tu me contrediras toi qui es au moins aussi vieux que moi si je m'égare au moins on a connu le siècle dernier nous bon alors avec un peu de perspective historique c'est vrai que l'interculturalisme on peut le regarder avec un esprit critique donc le pari c'est qu'il y a deux conditions pour pouvoir vivre ensemble dans une perspective interculturelle qui emprunterait donc aux deux à l'assimilationnisme français et au multiculturalisme canadien il faut assurer le dialogue interculturel qui est un élément pacificateur c'est à dire pour se connaître pour se reconnaître il faut d'abord se connaître et pour se connaître idéalement il faut dialoguer ça aide un peu en tout cas d'accord donc le dialogue interculturel c'est une des conditions préalables sine qua non au vivre ensemble dans une perspective interculturaliste le dialogue comme élément pacificateur c'est à dire on ne se connaît pas on peut avoir peur les uns des autres mais on va se parler on va dialoguer et puis on va mettre au jour nos peurs nos inquiétudes nos ignorances respectives parce que ça va pas ça va dans les deux sens pour pouvoir ensuite se reconnaître donc ça c'est la première condition la deuxième condition c'est des valeurs communes comme éléments intégrateurs c'est à dire qu'il ne suffit pas de se connaître et de se reconnaître il faut aussi qu'il y ait quelque chose de commun pour pouvoir là on ne parle pas d'assimilation on parle d'intégration et par définition l'intégration ça ne suppose pas une négation ou une déni totale de ce qu'on était pour épouser les valeurs ou la culture de l'autre donc dialogue interculturel valeurs communes valeurs communes donc le noyau dur ici c'est les valeurs de la république encore je pense que je suis fatiguée mais bon mais je suis contente d'être ici quand même donc valeurs communes et là noyau dur charte et loi et c'est là qu'on s'amuse les valeurs communes comme élément intégrateur Taylor-Bouchard la commission Taylor-Bouchard entre autres choses a posé cette question là durant les audiences quelles sont les valeurs communes qui seraient fédératrices qui fédéreraient tous les Québécois et les Québécoises quelles que soient leurs origines quelles que soient leurs générations quelles que soient et là il fallait dresser une liste alors vous vous souvenez de la liste l'égalité entre les hommes et les femmes la langue française oui il y en a qui disaient la laïcité neutralité mais sur la laïcité les gens n'étaient pas d'accord il y en a qui disaient non il y en a qui disaient la tradition judéo-chrétienne fait partie des valeurs du noyau dur ça n'a pas fait l'objet vraiment d'un véritable consensus ce qui a fait l'objet d'un consensus c'est la neutralité de l'État la neutralité religieuse de l'État mais le terme laïcité ça a un peu grincé des dents d'accord et il y a eu quand même des groupes qui ont demandé à ce que la préséance de la tradition judéo-chrétienne comme élément du patrimoine et pas religieux puisse être préservé notamment le crucifix à l'Assemblée nationale d'accord et ensuite ça a été l'accueil ce qui nous caractérise comme société c'est qu'on est donc il y a l'égalité du sexe la langue française comme langue des délibérations donc nous vivons ensemble et pour dialoguer il faut dialoguer dans une langue commune donc le français et l'égalité des sexes ensuite c'était on est un peuple accueillant on est un peuple audacieux on a le cirque du soleil Céline Dion la démocratie la non-violence et là en quoi ça se distingue de ce à quoi ont répondu les tenants du multiculturalisme mais tout ça est déjà dans les chartes et les lois l'égalité des sexes est préservée dans les chartes article 10 article 15 article 10 de la charte québécoise article 15 de la charte canadienne le droit à l'égalité sans discrimination fondée sur 13 motifs dont le sexe donc l'égalité des sexes est assurée déjà par les chartes la non-violence le respect de l'intégrité physique le français il y a déjà la charte de la langue française d'accord donc dès qu'on sortait des éléments juridiques du dispositif juridique existant à part donc c'était 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 très difficile et ce à quoi beaucoup de personnes issues de l'immigration disaient mais ce que vous nous décrivez comme étant des valeurs québécoises auxquelles vous nous invitez à souscrire à adhérer et que vous nous invitez à partager et à adopter mais on on les avait chez nous nous aussi on est non-violents on respecte l'égalité des sexes on on croit aux valeurs de la démocratie la preuve on est immigré au Québec ou au Canada donc en quoi ce 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 noyau auquel vous nous demandez d'adhérer en quoi il vous distingue il vous est spécifique voyez donc dès lors qu'on sortait de ce qui était clairement juridique inscrit dans les chartes et les droits et qu'on a voulu essayer de donner une liste de valeurs non négociables ça devenait difficile d'accord donc voilà valeurs communes comme élément intégrateur mais il y a une troisième une troisième condition à l'interculturalisme c'est que il faut dialoguer pour se connaître et se reconnaître il faut avoir il faut avoir un socle de valeurs communes et si ce n'est pas des valeurs à tout le moins des droits et des lois communes qu'on s'engage tous à respecter des droits et responsabilités communes donc on peut ne pas appeler ça des valeurs parce que c'est difficile de légiférer sur des valeurs on l'a vu avec la charte des valeurs il faut vivre ensemble et vivre ensemble c'est si on veut le faire dans une perspective qui ne soit pas une perspective multiculturaliste de vivre et laisser vivre il faut ajouter un troisième un troisième palier le troisième palier c'est un idéal social commun comme véhicule de sens vivre ensemble c'est aussi faire ensemble d'accord vivre ensemble si on veut aller au-delà du vivre et laisser vivre il faut faire ensemble faire ensemble c'est-à-dire construire du sens ensemble et faire une société de projet et là l'idéal interculturel c'est très bien mais il y a des gens qui peuvent prédire moi je ne suis pas obligée moi je ne suis pas obligée moi pour moi mon obligation s'arrête là je respecte les mêmes lois ou les mêmes valeurs j'accepte de communiquer avec les gens avec lesquels je fais je vis mais je n'ai pas envie je n'ai pas envie de contribuer à un projet je vote donc pour moi c'est ça l'idéal social commun et le sens pour moi c'est de me prévaloir de mes droits et obligations je vote donc je vote pour la personne ou le parti politique qui va porter le projet qui me ressemble le plus et pour moi c'est ça donc je suis je vis ensemble pour moi c'est ça je vis avec les gens je respecte mon contrat en matière de vivre ensemble et il y a une quatrième donc la troisième condition qui est souvent oubliée et la quatrième qui est souvent contestée et qui est je dois dire la pierre d'achoppement entre les identitaires et les inclusifs donc vous connaissez les deux mouvements les inclusifs et les identitaires c'est la négociation interculturelle comme moteur de la transformation pluraliste l'émergence d'un nous inclusif qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vivre ensemble ce n'est pas seulement se connaître et se reconnaître ce n'est pas seulement respecter observer les mêmes lois et les mêmes règles de vivre ensemble ce n'est pas seulement voter ou s'impliquer politiquement parce qu'il y en a pour qui ça se limite à voter d'autres un idéal social commun c'est s'impliquer aussi ça peut être s'impliquer dans son conseil d'établissement ça peut être s'impliquer comme bénévole chez Promis ça peut prendre diverses formes mais il faut aussi délibérer sur une base permanente pour transformer une société traditionnellement homogène si tant est qu'elle l'ait déjà été en véritable société pluraliste donc l'émergence d'un nous inclusif donc transformer le nous et le nous en véritable nous inclusif là on est encore dans le vous et le nous quand on fait du dialogue interculturel qu'est-ce qu'on fait ? on se présente à l'autre et il se présente à nous pour contrer les préjugés que l'on peut entretenir les uns sur les autres quand on partage des valeurs communes qu'est-ce qu'on fait ? on dit vous, nous le minimum le plus petit dénominateur commun qui peut nous réunir c'est qu'on va respecter les mêmes lois et les mêmes règles du vivre ensemble quand on vote ou qu'on s'implique en politique on s'implique mais on s'implique ou dans la vie sociale à quelque chose d'existant à des formes de participation à la vie politique ou sociale qui ont été définies par une majorité mais pour qu'il y ait un véritable nous inclusif jusque-là on est encore un peu dans le nous et le vous pour qu'il y ait un véritable nous il faudrait que toutes les composantes délibèrent et acceptent de se transformer de se laisser transformer pour un véritable nous inclusif ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait ce qu'on était comme société d'accueil et les nouveaux arrivants ne sont plus je parle de nouveaux arrivants mais ça s'applique aussi au transgenre à toutes les formes de diversité là c'est parce que je suis chez Promis une seconde donc la transformation pluraliste ça veut dire qu'aucun et c'est ça l'interculturalisme on n'est plus tout à fait plus personne dans le fond personne n'en sort indemne au sens le plus le plus positif qu'il soit donc donc la transformation pluraliste et ça ça veut dire de la modération identitaire que chacun chaque composante de la société doit faire un effort pour se laisser aussi transformer ça ça veut dire renoncer aussi d'accord tout le monde la société d'accueil renonce à quelque chose qui peut ressembler à de l'entre-soi et les nouveaux arrivants chacun de leur côté renonce à quelque chose quand je dis renoncer ça ne veut pas dire y renoncer dans l'absolu ça peut dire ça peut parfois dire y renoncer dans la vie publique et le préserver dans la vie privée ça peut être ça peut être le préserver dans l'intimité ça peut être mais c'est ça que ça veut dire l'interculturalisme c'est la conjugaison de toutes ces conditions-là et malheureusement c'est ici que ça s'arrête parce que les identitaires disent ben c'est ça donc c'est ça votre plan vous voulez nous transformer vous voulez nous changer de l'intérieur en plus et sournoisement parce que vous vous présentez comme ça l'air de rien en nous disant on n'est pas méchant et puis vous dites on va partager les mêmes règles on va participer à la vie publique et finalement vous nous transformez ça veut dire que vous êtes des multiculturalistes déguisés et du côté des nouveaux arrivants certains peut-être les plus attachés à une conception communautaire de l'inclusion d'accord qui disent ben dans le fond la transformation pluraliste ça veut dire ce que vous voulez c'est qu'on se transforme pour vous faire plaisir alors que nous ce qu'on voudrait c'est rester nous-mêmes tel qu'on est donc des deux côtés il y a une méfiance par rapport à la transformation pluraliste qui pourtant est la condition sine qua non à l'interculturalisme et à l'émergence d'un nous inclusif donc pour l'instant le modèle interculturaliste c'est un modèle théorique dans la vraie vie dans la pratique juste une seconde les semaines interculturelles depuis ça fait on va glorifier le folklore ce qui n'est pas mauvais en soi parce que c'est un commencement quand on commence à recevoir une communauté qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas qui n'a aucun historique d'immigration chez nous quand on a commencé à recevoir des croates des serbes dans les années 90 des afghans on ne les connaissait pas il faut bien un début et le début c'est le folklore parce que le folklore en soi n'est pas péjoratif c'est le début de la connaissance de l'autre mais on ne peut pas s'y arrêter d'accord donc dans la pratique l'interculturalisme a énormément de difficultés à sortir du registre du folklore pour s'inscrire dans le registre de la négociation et de la délibération citoyenne porteuse de sens de projet et de transformation pluraliste qui permet vraiment l'émergence d'un nous inclusif je vais finir et après je vais prendre des questions ça vous va parce qu'il y a un jeune homme qui s'impatiente derrière comme ça vous aurez tout le panorama donc quand vous allez me lancer des tomates vous le ferez en connaissance de cause sur la base de ce que j'ai dit pas de ce que je m'apprête à dire ou ce que j'ai pas dit oui 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 moi je trouve que c'est très court je trouve que je suis d'accord avec vous je trouve que c'est tellement fondamental cette dimension là que si ça marche pas on peut pas parler d'interculturalisme il y a un livre qui est superbe et qui reflète notamment ça c'est pas la commission de Chappelle plutôt de l'être plus loin et autant façon d'être que de moi c'est la politique qui a fait Gérard Godin qui a fait le ministre de l'immigration à l'intention des communautés culturelles qu'est-ce que c'est l'interculturalisme c'est simple c'est une société en constante évolution de ce qui arrive à la société d'accueil et on évolue ensemble parce qu'il y a un accord nouvel nouveau de ce qui arrive donc nécessairement la culture qui doit se transformer avec l'accord de ce terme là pour aller dans des valeurs communes avec l'accord des différentes cultures pas seulement de l'accord de dire toi tu es intègre à ma culture point final c'est celle de la culture et de l'amélioration de soi-même tout à fait c'est les quatre tout à fait et ce n'est pas ça ne date pas de Taylor Bouchard c'est bien antérieur ça fait depuis le dernier énoncé de politique en matière d'intégration se disait interculturel 1990 et il venait du parti libéral et effectivement Gérald Godin et donc c'est pas l'interculturalisme n'est pas un modèle nouveau c'est ça parti québécois mais le parti libéral aussi le parti libéral les partis libéral et le parti québécois ont toujours prenait un modèle interculturaliste Gérald Godin c'était le dénoncé de politique de 1990 c'est un gouvernement libéral c'est Monique Gagnon Tremblay oui oui ça c'est oui c'était alors donc donc vous c'est compris ces quatre donc ces quatre éléments là maintenant les ratés et les limites les limites je viens de le dire le concept est galvaudé par 25 ans de folklore donc c'est très difficile de défendre un modèle interculturel quand dans les faits on a de la difficulté à donner un exemple un exemple de pratique interculturelle d'accord c'est associé là c'est la méfiance qui est associée à une version revisitée du multiculturalisme alors qu'au départ il se voulait une approche distincte difficile transformation de la théorie à la pratique on l'a vu avec Taylor Bouchard quand ils ont voulu dire écoutez le modèle interculturel il s'articule autour de valeurs communes mais que une fois quand la liste des valeurs communes était très difficile à dresser parce que elle ressemblait étrangement à ce qui est déjà inclus dans les chartes des droits et libertés de la personne donc c'était très juridique comme noyau de valeur exception faite de la laïcité mais la laïcité n'a pas fait même le mot on a beaucoup de difficulté à le prononcer on parle de neutralité religieuse de l'État parce que le mot laïcité au Québec est encore un peu un peu comment dire crée encore un malaise chez certains tenants du maintien de la préséance de la tradition judéo-chrétienne de surcroît la constitution canadienne fait encore état de la primauté du droit et de la suprématie de Dieu transposition de la théorie et la pratique et une des raisons pour lesquelles l'interculturalisme est contesté c'est que le fameux contrat moral en 1990 le dernier énoncé de politique en matière d'intégration et d'immigration l'avant-dernier parce qu'il y en a un qui est sorti en 2015 ou 2016 ? 2016 oui faisait état d'un contrat moral donc il disait c'est une politique d'intégration et d'immigration qui s'articule autour du modèle et de l'idéal interculturel et elle s'articule autour d'un contrat moral entre le nouvel arrivant et sa société d'accueil chacun doit remplir ses engagements le nouvel arrivant doit respecter les valeurs communes etc. la langue française et la société d'accueil doit lui aménager l'espace et mettre sur pied des mesures qui facilitent son intégration compte tenu du fort taux de chômage qui frappe une certaine immigration récente on est justifié de dire que le contrat moral n'a pas toujours été respecté donc si le contrat moral n'est pas respecté donc l'interculturalisme comme modèle de vivre ensemble n'est pas un modèle éprouvé et qu'il est autant mis à mal et mis en échec que l'ont été le modèle assimilationniste et le modèle multiculturaliste donc voilà pour et pour finir je dirais comme je vous le disais au début je n'ai rien à vendre vous conviendrez qu'aucun de ces modèles-là n'est parfait mais aucun de ces modèles-là n'est à jeter complètement parce que chacun de ces modèles le modèle assimilationniste offre l'avantage de reconnaître le droit des individus à exister en dehors de leur communauté et de faire des choix qui leur conviennent il s'articule autour de valeurs somme toute tout à fait humanistes qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas rejeter le modèle multiculturaliste s'articule autour de l'idée de tolérance de vivre et laisser vivre et de respect de la différence avec des mesures et un dispositif juridique pour gérer les conflits ce qui est tout à fait honorable et le modèle interculturel croit à l'idée que le vivre ensemble c'est un mouvement c'est jamais acquis il est fait de transformation de va-et-vient et de dialogue donc aucun de ces modèles en soi n'est à proscrire mais l'idéal du vivre ensemble devrait emprunter aux trois finalement à ces trois modèles-là et par définition un modèle de vivre ensemble c'est absurde vivre ensemble c'est un mouvement une société c'est un organisme vivant et sa vie en permanence donc un modèle de vivre ensemble reviendrait à dire qu'il y aurait une recette du vivre ensemble et c'est absurde et je citerai une des des ancêtres elle est encore plus vieille que nous Delphino ça te donne une idée de son âge mais elle est encore vivante Martine Abdelapretzel qui est une des théoriciennes de l'interculturalisme en France et qui décrit mieux comme moi ce que c'est que le vivre ensemble que ce soit dans une perspective interculturaliste ou autre la culture est un acte et non une description elle est négociée pas donnée je vous remercie et je suis à vous pour toutes les questions les commentaires et l'échange que vous souhaitez applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501